Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, la parole de Dieu, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Pour cette émission, on a un invité spécial, Jean-Sébastien Morin. Bonjour. Bonjour Simon. Donc Jean-Sébastien, toi tu es un enseignant dans divers écoles bibliques. Également, tu as écrit des livres, tu es partageur d'une église et tu es aussi impliqué dans un ministère qui s'appelle Action. Tu peux nous parler un peu de ce que c'est? Oui, Action, c'est une organisation d'érudits chrétiens dans plusieurs sphères, que ce soit en théologie, en philosophie, en politique, en ingénierie, en science, qui se mettent ensemble pour être une voix, une réponse de la foi chrétienne dans la société. Par exemple, l'année passée, j'étais à Radio-Canada pour défendre l'intelligent design. Donc, quand les médias ont des questions, on veut être une des voix qui peuvent appeler pour dire, OK, mais pouvez-vous nous envoyer quelqu'un qui est intelligent, parce qu'il pense souvent qu'un canter chrétien, tu ne l'es pas, qu'il peut au moins défendre d'une certaine manière ce que vous croyez. Et ça, c'est quelque chose que souvent, je me fais dire, oui, mais vous autres, vous avez besoin d'une béquille, vous êtes simpliste un petit peu. Justement, Action, vous avez un site internet, tout ça, les gens peuvent avoir beaucoup de réponses. Et c'est des réponses réfléchies qui sont sur différents thèmes, sur différentes sphères, comme on a parlé, politiques, tout ça. Et ça démontre l'étendue qu'il n'y a pas juste des simplistes qui sont chrétiens. Vous avez réfléchi à quoi? Oui, le site d'ailleurs, associationaction.com, il y a tous les vidéos et les audios des conférences. On donne une conférence à chaque année ou chaque deux ans sur les thématiques, autant « Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? » Dernièrement, on a eu une conférence qui est une des thématiques, c'était « Est-ce que la gauche morale, est plus morale, la gauche est plus morale que la foi chrétienne? » Beaucoup de gens se posent la question. Donc, plein, plein, plein de sujets différents pour aider les gens. Notre prochaine, l'année prochaine, va être sur une des plus grandes questions de l'histoire de la philosophie, de la théologie. L'homme est-il libre? Est-ce qu'il est déterminé? Est-ce qu'il y a une prédétermination, une prédestination? Comment est-ce que l'homme peut être libre si Dieu a choisi? Donc, on va avoir des gens de plusieurs perspectives pour nous aider à démêler. C'est sûr que là, on va aller profond, mais c'est justement pour ça qu'on existe pour aider à aller un peu plus loin. Super. En parlant de ce thème-là, aujourd'hui, si tu veux nous parler de quelque chose de similaire à ça, Dieu règne, on dit souvent à cette émission-là, parce que la Bible dit que Dieu règne, que Dieu, c'est un roi, que Dieu est souverain, comme on pourrait dire, et on voit aussi qu'il y a un ennemi. Et en parlant avec les gens, des fois, on me dit, oui, mais si Dieu est tout puissant, puis ici, pourquoi il y a un ennemi? D'habitude, notre conception humaine, c'est que nos ennemis, on veut les détruire. Pourquoi l'ennemi est encore là? Et je te demandais tantôt, y a-t-il un texte que tu aimerais qu'on puisse lire, que les gens puissent voir un peu où est-ce qu'on s'en va? Et tu m'as dirigé vers Actes, Actes des Apôtres, donc j'aimerais vous inviter à la maison à prendre vos Bibles et aller dans Actes des Apôtres, au chapitre 4. On va lire à partir du verset 24. « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oin. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oin, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Je te pose la question parce que probablement qu'à la maison, il y a des gens qui disent, mais pourquoi pas lire ce passage-là pour parler justement de ça? Ce qui est particulièrement intéressant dans ce passage, c'est qu'on a Dieu créateur qui est là. Dieu a créé, il a tout sous son contrôle. Des centaines d'années avant, il y a enceint que Jésus va venir. Et pourtant, au moment où Jésus vient, tu as Hérode, tu as le peuple juif, tu as le sang-lédrin, tout le monde veut tuer Jésus. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils vont tuer Jésus, ils se concertent pour tuer Jésus et pourtant, ils vont faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors, tu as comme un genre de tension entre la liberté humaine, mais ces gens-là, il me semble qu'ils sont juste des marionnettes. Mais pourtant, ils l'ont fait avec une véritable volonté de Jésus. Oui, c'est ça, eux autres qui ont pris des décisions, ils se sont consultés ensemble puis ils ont dit non, 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 on va le faire mourir. De quelle façon? Il y en a qui ont menti. Bref, lors de la Passion, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu l'impression de prendre des décisions. Exactement. Donc, si j'avais un titre à donner un peu à cette réflexion, c'est « Un combat? Quel combat? Mon Dieu ne règne-t-il pas? » C'est-à-dire que la Bible nous présente que Dieu est à l'intérieur d'un combat et nous présente Dieu à la fois comme souverain, mais à la fois, comment est-ce que Dieu peut être complètement souverain et ne pas être responsable du mal? Ou même, comment peut-il exister une autre volonté que celle de Dieu? Et ça l'amène les gens à parfois même arrêter de croire parce qu'ils se disent, mais voyons donc, soit Dieu est responsable du mal, parce que si Dieu, mon Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, à ce moment-là, est-ce que les famines, les guerres, les viols, c'est-tu la responsabilité de Dieu? Est-ce que c'est lui qui en est la source? Parce que là, ils viennent de dire qu'ils viennent de faire tout ce qu'il avait établi d'avance. Donc, est-ce que c'est Dieu qui a tué Jésus-Christ? Est-ce que c'est Dieu qui a fait en sorte que ces gens-là complotent le mal contre Jésus? C'est une excellente question. Ça dérive de la même grande question qu'il disait, « Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? » « Si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il laisse aller? » Fait que le mal a plusieurs versions. La souffrance en est une, ça c'est quand j'ai mal. Il y a aussi, mais quand un tsunami arrive, si Dieu a toute chose dans son contrôle, mais est-ce qu'il est capable d'arrêter le tsunami avant qu'il arrive? Donc, ça fait que si Dieu est la souveraineté de Dieu, dépendamment comment on la comprend, on peut finir par penser que Dieu est un Dieu cruel qui s'amuse à un jeu des Sims, là, puis qui fait détruire ses gens, mais c'est pas l'image que la Bible nous donne. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées dans les derniers temps, justement, qui m'ont dit, « Oui, mais Dieu, là, il sait qu'il y a du mal qu'il fait, là. S'il est tout-puissant, ton Dieu, il pourrait l'arrêter. » Il y a des histoires sordides qui arrivent un peu partout sur la Terre. Puis nous, on leur dit, « Mais non, mais Dieu est souverain. » Et il y a des histoires sordides qui arrivent. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est juste, mais il y a encore ces histoires sordides-là. Il y a une tension, comme tu dis, et probablement à la maison, il y a plusieurs de nos auditeurs qui vont dire, « J'ai vraiment hâte d'entendre la réponse à ça » parce que ce sont réellement des questions légitimes qu'en tant qu'être humain, où est-ce qu'on ne comprend pas nécessairement tout, on se pose. Mais c'est ça, ils vont savoir après la pause, probablement, si Dieu le veut. Exactement. Si Dieu le veut, il y aura une pause. Donc oui, mes chers amis, j'espère qu'on a piqué votre curiosité parce que c'est exactement dans la direction qu'on s'en va. Donc Dieu voulant, après la pause, on développe le sujet. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour à vous. Aujourd'hui, on touche à un sujet qui est fort intéressant, peut-être même épineux, dur à comprendre. Je te lance une question que j'ai vraiment hâte de voir comment tu vas y répondre. Est-ce qu'il peut arriver quelque chose que Dieu ne voulait pas? C'est une bonne question, sauf que la question est problématique dans ce sens où elle a plusieurs sens. Parce qu'il y a plusieurs volontés de Dieu. Il y a la volonté morale de Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis à mon enfant, « ne mange pas le gâteau qui est sur la table », ma volonté morale, c'est qu'il ne le mange pas. Mais peut-être que dans un plan global, je veux aussi enseigner autre chose. S'il mange, puis qu'il n'y a plus faim pour le souper, puis que ça a des conséquences. Quand on parle de la volonté de Dieu, est-ce qu'il peut arriver quelque chose que Dieu ne veut pas? On peut affirmer, Dieu ne veut pas que sa loi morale soit brisée. Si tu poses la question, est-ce que Dieu veut que cette personne-là soit violée ou qu'elle soit volée ou autre? Non. Là, tu fais référence, par exemple, au 10 commandements. Oui. « Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. » Sauf que quand tu y réfléchis, à chaque fois qu'il y a quelqu'un pêche, à quelque part, il y a quelque chose qui se fait contre la volonté de Dieu morale. On est 6,8 milliards de personnes, à peu près, aujourd'hui. Je ne vais pas te checker les derniers chiffres. Si on dit qu'on est conservateur, chaque personne pêche une fois, sauve-toi, une douzaine de fois. Un moins inclus. Ma femme te le dirait moins inclus. Mais donc, si on parle par année, juste si chaque personne faisait un péché par année, on parle de 2 trilliards, 482 milliards de fois que la volonté de Dieu morale, elle est, d'une certaine façon, entravée. Là, on dit, avec un nombre aussi impressionnant de fois, peut-on même dire que la volonté de Dieu s'accomplit? C'est plutôt la question à l'inverse. On a des exemples dans l'Écriture que... Je t'arrête tout de suite. Parce que s'il y a autant de péchés, ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on pêche. Donc, ça veut dire que les gens ont leur propre volonté, ce qui veut dire que Dieu ne peut pas avoir une volonté. Si moi, j'ai ma volonté, ça va faire que ça ne soit pas ensemble. Je veux juste... Oui, ça fait justement partie du cœur du problème. Parce que justement, quand Jésus arrive devant Jérusalem, par exemple, et un passage fascinant, il dit, Jérusalem, Jérusalem, il part à pleurer. Il dit, combien de fois, selon sa divinité d'ailleurs, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une mère poule, vous avez voulu rassembler ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Jésus lui-même, qui faisait référence à sa divinité, et il finit par dire, écoute, il arrive des moments où le peuple d'Israël, dans son... tu sais, Dieu veut le plan A, puis le plan d'Israël, hop, part au plan B, puis C, D, E. Mais justement, est-ce que le plan de Dieu, et là, c'est la différence, il y a un plan, il y a une volonté morale, mais il y a un plan, ce qu'on appelle un plan décrété, c'est Dieu a un big picture d'où est-ce qu'il s'en va. Avant la fondation même du monde, un pierre, un vêté un, Jésus avait été prédestiné pour venir pour payer pour les péchés du monde. Donc, Jésus, c'était le plan A. Jésus était le plan A. Ça ne nous éclaircit pas, ça nous mélange encore plus. Exactement. Et c'est un des plus grands problèmes de la philosophie, dans un sens, parce que dans notre capacité limitée, moi, je ne peux pas comprendre comment Dieu, qui sait toute chose, peut même être en relation avec moi. Je savais exactement tout ce que tu allais dire. Tu ne voudrais rien savoir de moi. On n'aurait pas l'impression que la relation est réelle. Oui. Même chose que les gens vont se dire, bien là, si Dieu sait toute chose, ou si Dieu sait tout le monde qui va être sauvé ou pas, pourquoi est-ce que j'irais parler à mon voisin ou à ma grand-mère? Il va être sauvé pareil. Puis après de ça, mais pourquoi est-ce que... Pourquoi je prierais? Puis Dieu, de toute façon, il va faire ce qu'il veut. Et même plus que ça, mais là, si Dieu fait tout ce qu'il veut, bien si je pêche, c'est parce qu'il voulait que je pêche. Donc, il devient l'auteur. Ce qui fait que dans cette version-là, si on s'arrête trop longtemps dans les souliers de Dieu, de cette perspective-là, on finit par être immobilisé complètement. Une image que j'aime bien donner, c'est comme un vieil ordinateur. Je suis un fan des ordinateurs, et j'avais des vieux ordinateurs, mais c'est assez de rouler Windows 10 sur un vieil ordinateur. Tu as l'écran bleu de la mort. Mais Dieu, c'est un peu comme ça. Quand on essaie de comprendre c'est quoi sa souveraineté, puis comment est-ce que quelqu'un qui sait toute chose, puis qui sait tout d'avance peut interagir, je bloque. Et donc, il faut tenir en tension. Une bonne théologie biblique, c'est qu'il faut tenir en tension ce que la Bible affirme. C'est-à-dire que la Bible affirme à la fois que Dieu est complètement souverain et affirme à la fois que l'homme est responsable. Comment les deux sont vrais en même temps? Je pense que c'est là qu'il faut arriver avec une vieille phrase que des fois on entendait quand on était jeune, c'est un mystère. Et je pense que lorsqu'on pense à Dieu, il faut partir avec déjà l'idée de base, c'est que Dieu est plus grand que moi. Dieu est infiniment plus grand que moi. Dieu nous dit qu'il est infini dans tout ce qu'il est dans son être. Et moi, je ne suis pas infini dans rien. Donc, quand moi je réfléchis sur Dieu, ou lorsqu'on se met tout le monde ensemble et qu'on réfléchit sur Dieu, on ne peut pas faire le tour de Dieu parce que Dieu parle de lui-même, il ne pourra jamais dire, là, je suis arrivé au bout, je vous ai tout dit. Jamais Dieu ne peut dire, je vous ai tout dit sur moi. Donc, comment nous, on peut comprendre tout à propos de Dieu? On a de la misère à tout comprendre ce qui se passe sur la terre et l'univers, on est tellement petit dans l'univers. Donc, quand on pense à Dieu, il est important de se garder une petite gêne et de se dire, je ne comprendrai pas tout. Mais on voit cette tension dans Job. Par exemple, en début de Job, Dieu est au ciel, Satan vient le voir et il dit, Dieu va lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Satan lui dit, mais non, à l'épreuve, tu vas voir, enlève ses bébelles et ses choses et tu vas voir, il va te maudire. Game on! C'est ce qui arrive. Dis le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, grosso modo, Dieu va dire, tu peux faire ce que tu veux à Job, mais ne touche pas à sa vie. Dieu met une limite au mal et le diable, dans l'histoire, fait toute de sa pleine volonté de vouloir faire le pire qu'il peut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que Job, finalement, à la fin du livre, saute sa coche et dit, oui, OK, là, là, j'ai compris. Mais avant ça, il dit, je veux te parler. J'ai des questions, oui. Et là, Dieu va lui poser une série de questions. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Où est-ce que tu étais quand j'ai mis les étoiles dans le ciel? Il ne dira jamais à Job que c'est le diable qui a mis tout ça dans sa vie. Et donc, le livre finit par, et c'est qu'il est intéressant, on voit la même chose en Matthieu, chapitre 4. Jésus est envoyé dans le désert par le Saint-Esprit afin d'être tenté par le diable. Il y a une genre de tension bizarre où quand Dieu, le diable veut réellement faire la mauvaise chose et en même temps, Dieu utilise ceci dans son plan pour partir le ministère de Jésus, accomplir ce qu'Israël n'a pas pu dans le désert. Donc, il y a réellement une tension entre Dieu permet le mal parce qu'il désire certaines choses dans le monde. Une certaine liberté, l'amour. Il y a des choses qui ne pourraient pas être là si on était tous des robots ou on était tous des plantes. Un monde, pas de problème, tu crées un monde juste avec des plantes. Oui. Mais quand on introduit une seconde volonté, comme C.S. Lewis disait, à quelque part, Dieu, dans son plan, il a laissé une place à une seconde volonté contingente de la créature. Mais dans Notre Père, qu'on a vu une autre semaine, c'est justement ça. On prie que ta volonté soit faite. Être chrétien, c'est de réharmoniser ma volonté et celle de Dieu. Puis il dit, je veux vivre dans ton royaume. Puis c'est justement ça. C'est que notre volonté, on a voulu être à part de Dieu. Et Dieu dit, c'est quoi le bien de l'homme, c'est de s'approcher de Dieu. C'est quoi le bien, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Alors que dans notre tête, le bien, c'est ce qui va moi, m'apporter quelque chose. Mais c'est la définition du péché. Oui. On arrête pour l'instant. On a vu énormément de choses. J'espère que votre curiosité a été piquée. Non seulement votre curiosité, j'espère que votre entendement est même mis au défi parce qu'on vient de voir des choses vraiment très profondes. On a parlé de Dieu. Et quand on parle de Dieu, c'est nécessairement très profond parce qu'on est limité. Dieu nous a donné dans sa parole beaucoup d'informations qui nous aille juste à comprendre jusqu'à quel point il est infini et qu'on a besoin de plonger nos regards dans la parole. et avec une certaine réserve et surtout avec un ébaillissement de dire, wow, on a un grand Dieu. Et on va continuer sur ce sujet-là d'essayer de comprendre, d'essayer de décortiquer et de pouvoir voir. Je rends tout là-dedans. Jean-Sébastien en a déjà parlé. Donc, restez avec nous et on continue après la pause. Sous-titrage ST' 501 Mais quel grand sujet qu'on parle aujourd'hui. J'aimerais vous réinviter à prendre vos Bibles et de tourner avec nous dans Romains au chapitre 9. J'aimerais vous lire, juste question de continuer, j'aimerais vous lire quelques versets ici. Romains 9 au chapitre 9, excusez-moi, au verset 16. Ainsi donc, « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Ce qui est intéressant, dans le verset directement après, Paul va dire, « Alors diras-tu, comment Dieu peut-il encore faire des reproches si c'est lui de toute façon, ça ne dépend pas du lui qui veut, c'est Dieu qui fait qu'on veut. Il prend Pharaon, il l'utilise pour sa gloire. » Notre question, c'était, « Comment peut-il y avoir un vrai combat spirituel ou même une vraie liberté si Dieu est souverain ? » Et je te dirais que notre tendance à nous, c'est qu'on met tellement d'emphase sur la position de Dieu qui, effectivement, comme ça dit dans le texte ici, si Dieu sait toute chose, s'il est derrière toute chose, s'il est au courant de tout, mais ça annule le combat de notre perspective à nous et c'est là que nous, ça nous dit, « Ah bien, de bord, je vais attendre que tout se passe puis Inch'Allah, si Dieu le veut, ça va arriver. » Ou, sans ça inverse, Dieu n'existe pas parce que s'il est bon, bien, il n'y aurait pas ça. Exactement. Donc, ça nous fait éliminer, soit prendre compte que, « Bon, moi, je n'ai plus d'importance » ou peut-être que ça nous fait croire que Dieu ne doit pas être là. Il n'est pas celui qui dit être. Mais la Bible, et c'est là qui est peut-être important, c'est que la Bible amène une tension, c'est que, oui, c'est vrai que Dieu sait toute chose, oui, c'est vrai que c'est lui qui suicide Pharaon, oui, c'est vrai que Hérode et les gens qui se sont mis ensemble pour tuer Jésus, l'ont fait de leur propre volonté, mais que c'était quand même, ils ont fait ce que Dieu avait déterminé d'avance. Sauf que la Bible nous donne un autre côté qui nous dit, « Ton choix, ta responsabilité, ta vie, tes prières, ton évangélisation font une véritable différence. » Pourquoi? Parce que Dieu, en bout de ligne, ce n'est pas juste qu'il a déterminé la fin, c'est-à-dire les choses qui arrivent, il a déterminé aussi les moyens, c'est-à-dire, par exemple, quand Dieu discute avec Abraham pour dire, « Avant la destruction, c'est l'homme et l'égomore. » « S'il n'y a qu'un juste, est-ce que tu vas la sauver? » Dieu sait très bien le nombre de justes. Mais dans la discussion, Dieu a décidé que certaines choses ne seraient données que par la prière. C'est par exemple, des fois on se dit, « Si Dieu veut que j'aime un nouvel job, il me le donnera. » Mais non, Jacques va dire, « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Et un peu pour le salut des âmes, c'est pour ça qu'on évangélise, sachant fort bien que, oui, Dieu a déterminé ceux qui diraient oui, mais nous, Dieu nous demande, nous sommes le moyen par lequel Dieu veut répandre son évangile. Je te dirais que dans notre culture, souvent notre monde évangélique, on met tellement d'emphase sur Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure, que dans la réalité, on bloque bien plus souvent à dire, « Mais là, ça ne vaut pas la peine d'évangéliser, ça ne vaut pas la peine même, Dieu pourvoira. » « Mais non, ça vaut la peine que tu donnes parce que c'est le moyen que Dieu utilise. » Donc, on ne réalise pas que Dieu utilise des moyens et que ça aussi, ça fait partie de sa volonté. Mais l'apôtre Paul, si on va un peu plus loin dans Romains, arrive avec une conclusion. Parce que des fois, on pose, il y a une réponse à tout ça. Mais écoutez, c'est une des plus grandes questions de la théologie. Donc, c'est sûr qu'en quelques minutes, on n'arrivera pas à tout déficeler ensemble. Mais la meilleure réponse que l'apôtre Paul nous donne est en Romains, chapitre 11, verset 33. Après avoir débattu de toutes ces questions de liberté, de prédestination, de souveraineté de Dieu, l'apôtre Paul dit, au verset 33, « Au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, on entend Job un peu en arrière, qui lui a donné le premier pour qu'il le reçoit en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Capitre Paul arrive devant ce grand, le plus grand mystère de toute l'Écriture puis dit, « Bien, Dieu est pas mal plus grand que ce que je peux comprendre. » Ma caboche, là, en bon québécois, est trop petite pour comprendre. Là, mais c'est un, ton ne passez vite. Exactement. Par contre, ce qu'on doit retenir, c'est, oui, Dieu est souverain, mais le pendant qu'on ignore, c'est de dire, « Non, mais tu fais une différence. Ta prière fait une différence. Ta vie fait une différence. » Et de ma perspective à moi, la perspective d'Hérode puis de toutes les autres, j'ai jamais l'impression d'être pogné comme dans la matrice puis tout d'un coup, je vais aller faire quelque chose. Non, non, de ma perspective, j'ai une réelle relation avec Dieu, j'ai un réel choix, une réelle interaction. Comment est-ce que je peux vivre ça et que Dieu soit souverain? C'est là que Paul dit, « Il y a un mystère. » Mais ce n'est pas un mystère pour toi, c'est un mystère pour Dieu. Et du même coup, ça implique quelque chose d'autre. Si ma dévotion envers Dieu a un impact, si mes choix que je vais prendre pour honorer Dieu ont un impact, mes choix que je prends dans la mauvaise direction ont aussi un impact. Parce que tantôt, on parlait de comment Dieu permet le mal, bien Dieu permet aussi que je fasse des mauvais choix. Et si moi, je fais un mauvais choix, bien ça va avoir un impact sur toi et pour toi, ça va être la souffrance et pour moi, ça va être un mauvais choix. Donc, on veut expliquer la souffrance sur la terre. Dieu reste souverain et encore là, il y a un grand mystère et Dieu nous donne cette responsabilité de faire le bien et si on ne le fait pas, bien ça va atteindre. Le moment où tu enlèves la capacité de choix, à quelque part, si je faisais qu'à chaque fois que des gens tiraient avec des fusées, ça pitchait des fleurs, si j'empêchais le mal à chaque fois qu'il arrive, ça reviendrait à enlever la capacité du lait barbite aux gens. Si Dieu décide de laisser sans, si tu ne laisses pas de choix, tu n'as pas un monde d'amour. Mon chien, il m'aime peut-être parce que je donne la bouffe, mais si j'ouvre la porte en arrière, il va partir. Il va partir, oui. Je veux dire, Dieu ne veut pas, Dieu veut des gens qui l'aiment et à quelque part, il y a une notion quand même de l'aimer librement et ça, ça prend un risque de dire à ce moment-là, mais aimer, tu dois donner un choix, oui ou non aussi. Et Dieu, dans son plan global, voit le choix parce qu'avant même la fondation du monde, Dieu voit que l'être humain, de toute façon, il va se tourner le dos et il envoie Jésus pour venir le sauver. Le plan de Dieu, ce n'est pas juste ah non, l'être humain, je ne sais plus quoi faire. Non, le plan, Dieu savait et Dieu envoie déjà la solution et ça, c'est un peu mind-boggling pour nous, on est à capter ça, mais ce que ça nous dit, c'est que Dieu, justement, nous a tellement aimé qu'avant la fondation, son but à la fin, c'est un monde de paix et de justice, mais comment on y arrive? Mais il veut un monde de paix et de justice où les gens sont venus à partir d'une liberté, mais pour donner une liberté, il faut qu'il a quelque part laissé la chance et la majorité des gens disent non. Oui, je t'arrête là-dessus. Donc, on continue après la pause, restez avec nous. Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet Déjeuner. Quel grand thème. On a terminé avec l'amour de Dieu. J'aimerais que Jean-Sébastien continue un petit peu là-dessus. Ça prend un Dieu extraordinaire pour nous aimer et vouloir avoir une intimité avec nous. Je pense que dans tout ce débat, on se pose la question comment, si Dieu est bon et si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il m'arrive toutes ces choses-là ou les choses plates qui m'arrivent ou les déceptions. Vous savez, des fois on dit si Dieu est souverain, pourquoi est-ce que des enfants qui se font frapper et est-ce que Dieu ne l'empêcherait pas? Mais dans l'Évangile, Jésus descend dans le monde puis il saute devant l'autobus pour nous. On n'a pas un Dieu qui est lointain. On a un Dieu, Emmanuel, c'est un de ses surnoms, il vient avec nous, il vient souffrir avec nous. Ça, je pense qu'il y a une clé formidable dans la réponse. Dieu n'est pas impassible, il n'est pas très loin de nous. Au contraire, il est venu avec nous, il est venu donner sa vie pour nous. Et c'est un peu ce que Jean 3,16 dit, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous aime, il dit, moi, je vais faire ce qui est possible pour que nous puissions être en relation. Et en terminant l'émission, j'aimerais ça m'adresser à vous. Parce que Dieu nous démontre qu'il est Dieu, qu'il est extraordinaire et qu'il nous aime. Puis qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Il dit, moi, je t'aime tellement que je vais te le démontrer, je vais venir mourir pour des pécheurs. Mais malheureusement, la réponse à Jésus, ça a été, un, de le crucifier, de le rejeter. Et malheureusement, ce qui s'est fait il y a plusieurs années, il y a 2000 ans, les gens le font encore aujourd'hui, en voyant un si grand amour, en voyant Dieu aimer, tout ça, ils disent, Jésus, non, ce n'est pas pour moi, ce nom, je ne suis pas là dans ma vie, non, ça ne m'intéresse pas. Chacun d'entre nous, on est interpellé par Dieu qui nous dit, réponds à mon amour. Réponds à mon amour. Et dans la prédication apostolique, ce que Pierre disait aux gens, ils disaient, repentez-vous. Nous devons arriver devant Dieu et dire, Dieu, pardonne mes péchés, j'ai besoin de ce salut pour mon âme et c'est ce que je veux. Je te le demande, sauve-moi. Et chacun d'entre nous, on est devant cette question. Et je vous implore, mettez votre foi en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501